Le show commence à 21h. Il y a 21 filles, mais il n'y a pas 21 filles aux cheveux longs. Dernier briefing avant le défilé. Stéphane Baudin est coiffeur studio depuis 8 ans. Ce soir, il est ce qu'on appelle chef de cabine pour le défilé de mode d'un jeune créateur français. C'est lui qui guide son équipe pour créer un look sorti de plage. J'ai crépé toutes les racines, etc. pour pouvoir donner ce mouvement un peu fin 80, 90, cette grosse mèche qui retombe comme ça sur le côté. Voilà, crépé dessous et après on brosse le crépage de manière à ce que ça ne se voit pas en fait. Même si le rendu est très naturel, il y a un vrai travail derrière. Un vrai travail qu'il faut réaliser vite, 30 minutes par filles maximum. Stéphane Baudin est un habitué des festivals et des stars de cinéma. Mais pendant la Fashion Week, il doit gérer 12 défilés en 9 jours. Soit une bonne dose de stress, mais l'occasion de pouvoir exprimer toute sa créativité. Sur les défilés et sur les shooting photo, on peut se permettre de mettre des rajouts, des extensions. Le cheveu, c'est une matière incroyable. C'est vraiment, c'est comme de l'architecture en fait, comme de la sculpture. Et on peut modeler tout ça, créer des volumes, les redescendre. C'est très amusant. Quelques secondes avant le défilé, pas question de laisser partir un mannequin sans vérifier sa coiffure. Sur le podium, installé dans une salle de jeux vidéo, l'effet coiffé-décoiffé réalisé par Stéphane Baudin correspond à la ligne de vêtements décontractée de cette collection printemps-été 2014. Je voulais une coiffure très 80, genre Corinne Charbi, sortie de plage, la mèche sur un côté et pas l'autre. Et là, c'est vraiment réussi avec Stéphane, il a fait vraiment ce que je voulais. J'avais un peu peur que ça fasse un peu trop coiffé, mais c'est parfait. Des heures de coiffage, de mousse et de lac pour juste 10 minutes sous les spotlights. C'est aussi ça, la mode.